bonjour à toi chers spectateurs bienvenue dans cette vidéo on va parler d'intensité de jeu outrancier d'acteurs qui se donnent à fond pour des personnages et qui vont peut-être un petit chouïa trop loin dans leur manière de l'interpréter car oui le sujet du jour est autour de ces acteurs qui ont décrété qu'à un moment ça serait bien de s'immerger profondément dans la peau d'un protagoniste quitte à peut-être franchir certaines limites qu'il n'était pas nécessaire de franchir j'en sais rien des limites physiques des limites psychologiques des limites aussi vis-à-vis de ses collègues de travail pouvant donner lieu parfois à des tournages quasi proche de l'enfer parce que un acteur a décrété que ça serait rigolo de pousser le vice un peu trop loin dans la caractérisation d'un protagoniste bref on va parler de ces acteurs qui ont vrillé et qui à un moment sont voilà sont allés vraiment trop loin pour donner lieu à une performance qui marque le spectateur et c'est bien de vouloir marquer le spectateur mais peut-être moyen de combiner marquer le spectateur et ne pas pousser le bouchon un peu trop loin maurice mais bon on va parler donc de cinq acteurs qui sont allés beaucoup trop loin le premier acteur dont on va parler il a rendu son tournage quasi impossible à cause de sa manière un peu outrancière d'interpréter un personnage il est devenu un peu personnalon grata aujourd'hui à hollywood c'est à dire que quelques réalisateurs ou réalisatrices ont envie de tourner avec lui à gauche ou à droite mais la plupart du temps il préfère plus faire des performances artistiques que réellement interpréter les protagonistes il s'agit de chagalabéouf dans le film fury parce que clairement dans ce film il allait beaucoup trop loin je veux dire à partir du moment où il a commencé le tournage en s'arrachant une dent en se mutilant le visage et ensuite en poussant à l'extrême l'idée de ne pas se laver ce qui a rendu l'expérience assez catastrophique pour les acteurs qui ont partagé l'affiche avec lui voilà je pense que même si j'aime bien l'acteur même si j'ai une certaine sympathie pour lui parce qu'il fait partie de mon adolescence même si je peux comprendre certains aspects de vouloir pousser l'interprétation de ce personnage vraiment de manière profonde et que à l'écran ça rend super bien je me dis que peut-être il ya un moment où il faut freiner et où il faut se dire ok je peux interpréter le personnage sans avoir besoin de me mutiler et de rendre l'expérience catastrophique pour mes coacteurs mais bon visiblement il s'est dit non allons-y poussant l'extrême ça n'a pas payé je veux dire à aucun moment il a reçu des prix d'interprétation à aucun moment il a eu une reconnaissance de la part de la profession en mode vraiment aller super loin pour interpréter le personnage c'est un truc de malade il s'est vraiment plongé à bras le corps dans le protagoniste non non tout le monde a regardé ça en se disant pourquoi même si l'interprétation est très bonne tout le monde s'est dit pourquoi c'est en partie ce qui a fait que shayala béhoff se retrouve aujourd'hui personnellement gratte à hollywood il ya d'autres choses bien évidemment son comportement de manière simple pas forcément en tant qu'interprète de personnage mais voilà au travers de ce personnage dans fury shayala béhoff est clairement allé beaucoup trop loin le deuxième acteur dont on va parler alors en soi ça n'est pas une mauvaise interprétation c'est juste que c'est pousser le vis extrêmement loin pour un film qui n'est pas très bon derrière parce qu'en soit la manière d'interpréter le personnage pourquoi pas veut dire c'est vraiment juste pousser les potards à l'extrême mais en soit why not il cherche juste à rendre son personnage le plus crédible possible en prenant du poids etc c'est dans le film chapitre 27 et il s'agit de jared leto alors il a pris 28 kg ce qui est colossal quand vous voyez la carreur de jared leto c'est vraiment colossal c'est je veux dire il a j'irai pas qu'il a doublé de poids mais il a quasiment pris un tiers de son propre poids pour le rôle vous rajoutez que le film est pas fou que derrière ça lui a créé des gros problèmes de mobilité l'empêchant carrément à certains moments de se déplacer à pied d'un endroit à un autre pour le tournage et demandant une chaise roulante et tout ça pour un résultat où finalement on retient du film que son interprétation et son changement physique vous vous souvenez réellement de chapitre 27 moi je m'en souviens parce que je me le suis maté il ya pas si longtemps que ça mais honnêtement chapitre 27 ça fait partie de ces films où ça a voulu faire comme the machinist mais sans le talent et du coup ben en fait ça fait partie de ces films où on se dit que l'acteur est allé trop loin pour le rôle en question ce qu'en soit son interprétation n'est pas si mal que ça jared leto elle est même plutôt convaincante mais c'est se donner beaucoup de mal pour un film qui est vraiment pas fou fou qui est même à la limite du moyen voire du pas bon donc c'est un peu triste en fait de s'investir autant dans un protagoniste pour finalement pas grand chose et c'est plus ça en fait qu'on va retenir c'est beaucoup d'investissement physique et psychologique pour un rôle moyen le troisième acteur dont on va parler ça fait malheureusement partie de ses performances qui sont hyper marquantes mais qui ont coûté la santé psychologique d'un acteur au point qu'il s'est suicidé potentiellement à cause de ce rôle là il s'agit je pense vous l'aurez deviné de the dark knight et il s'agit de f ledger qui allait un peu trop loin pour le rôle du joker en faisant mes recherches j'ai quand même découvert je ne savais pas qu'il s'était enfermé pendant un an dans un appartement tout seul à tenir des notes ça fait beaucoup je pense qu'il a voulu pousser interprétation extrêmement loin mais ça lui a coûté sa santé mentale et du coup il en est mort je pense qu'il y avait d'autres choses à côté il a été avéré que f ledger était un gros consommateur de drogue et que peut-être c'est aussi ça mais honnêtement je me dis vu comment il a dû pousser le vice pour interpréter le protagoniste c'est peut-être ça aussi qui lui a coûté sa santé mentale et qui a fait que du coup il a vrillé et que ben il n'a pas supporté la fin du tournage il ya des acteurs comme ça qui vont beaucoup trop loin en fait pour rendre une interprétation hyper convaincante et là en fait on est sur le paradoxe inverse des deux autres que j'ai donné avant c'est que là on n'est pas sur un acteur qui s'est donné à fond pour un rôle sans plus ou pour une interprétation qui va trop loin là là c'est vraiment juste il est tellement allé loin qu'il en est mort et c'est là aussi qu'il faut réussir à prendre conscience que parfois on s'investit trop dans un personnage c'est qu'à partir du moment où on a le cerveau qui vrille c'est qu'on a poussé le vice trop loin et f ledger malheureusement fait partie de cette petite liste d'acteurs qui sont allés trop loin pour interpréter un personnage et qui ont perdu beaucoup plus que simplement un petit peu de leur santé mentale ils ont perdu littéralement la vie le quatrième acteur dont on va parler il est très connu pour ses prises de poids variante assez complexe par son envie de vouloir réellement s'investir dans la peau d'un personnage quitte à parfois être insupportable sur un plateau et envoyer chier un mec juste parce qu'il s'est foiré au niveau de l'éclairage d'une scène dont j'ai ce qui fait qu'on fait je pense que vous aurez compris on va parler de christian bale et de son interprétation dans un machiniste alors en soi le film possède une atmosphère de dingue mais réellement je considère que ça fait partie de ses longs métrages où l'acteur a tellement réussi à aller loin que du coup le film possède l'ambiance de son corps mais c'est un souvenir de tournage très compliqué pour quasiment la totalité de l'équipe donc ça reste quand même aller beaucoup trop loin parce que pour le coup christian bale est devenu rachitique il a frôlé les 40 kg et comme le disait si bien le réalisateur sur le tournage nous avions l'impression de tourner avec un fantôme ou un cadavre donc certes ça donne une interprétation qui est très intense très marquante ça prouve aussi deux choses la première c'est que ça sert à rien de mettre en danger sa santé physique juste pour un rôle aussi convaincante l'interprétation soit elle réellement la deuxième c'est que ça ne suffit pas avoir une reconnaissance auprès du grand public parce que le film reste intimiste n'a pas non plus fait un carton et auprès de la profession ça n'a pas suffi à lui donner un prix d'interprétation nulle part donc ça prouve bien en fait que ça ne sert à rien d'aller trop loin si c'est pour donner lieu à quelque chose qui fait tellement peur en fait qu'on n'oserait même pas le récompenser juste pour le plaisir de dire à la vache il allait trop loin c'est même pas ça on se dit juste il s'est mis en danger physiquement et c'est presque ce qu'on retient du film et pour dire il y a même certaines personnes qui n'arrivent pas regarder le film à cause de ça parce qu'on voit à quel point la peau est sur les eaux et je les comprends ces gens c'est même moi la première fois que j'ai vu le film j'ai mis 10 bonnes minutes avant de comprendre que l'acteur était réellement comme ça et de me dire oh vous savez de commencer à toucher mon gras du bide et à me dire finalement je suis bien moi comme ça avec ma petite bedaine voilà c'est l'effet que ça fait pour vous dire à quel point ça va peut-être un peu trop loin donc là on est dans l'extrême vraiment extrême qui au final ben sert bien le film mais ça va pas plus loin que ça et le dernier acteur dont on va parler alors pour le coup c'est plus une anecdote que réellement une histoire d'interprétation de personnages vous allez vite comprendre pourquoi mais vous allez vous demander mais c'est bizarre je l'ai pas vu au générique il s'agit de vigo mortensen dans platoon donc comme je l'ai dit où est-il dans le film alors il faut savoir que vigo mortensen pour platoon pendant un an il s'est renseigné à fond sur les vétérans de la guerre du vietnam il a essayé de comprendre d'où venait leur traumatisme qu'est ce qu'ils avaient vécu là bas d'essayer de cerner finalement pourquoi ils étaient rentrés dans l'état dans lequel ils étaient dans lequel ils sont actuellement pour ceux qui sont encore vivants et donc du coup il a voulu aller dans la psychologie profonde de ces personnages traumatisés par la guerre pour finalement voir william defoe débarquer et lui piquer le rôle ce qui fait qu'il n'y a pas vigo mortensen au générique de platoon parce qu'il n'a pas décroché le rôle voilà sous le nez et là on est sûr aller beaucoup trop loin pour rien c'est à dire que littéralement pousser le vice de comprendre un soldat de la guerre du vietnam de manière profonde en lisant et en rencontrant les vétérans pour réussir à aborder sa psychologie et finalement se faire voler le rôle au dernier moment ça prouve bien que parfois vouloir pousser le vice juste pour interpréter un personnage trop loin ben si on décroche pas le rôle ça ne sert à rien et encore une fois ce n'est pas forcément une mauvaise chose puisque si vigo mortensen avait eu le rôle dans platoon peut-être qu'il n'aurait pas interprété aragorn peut-être qu'il ne serait pas devenu réalisateur peut-être qu'il n'aurait pas marqué toute une génération avec history of violence ou les promesses de l'ombre peut-être qu'il aurait une carrière complètement différente donc on ne va pas se plaindre parce que sans avoir eu ce rôle vigo mortensen a quand même marqué toute une génération de cinéphiles ça n'est peut-être pas une si mauvaise chose qu'il n'avait pas eu seul qu'il n'avait pas eu celui là comme on dit parfois s'appelle le destin et voilà donc cinq acteurs qui sont allés trop loin pour un rôle ou pas aussi si vous avez regardé complètement cette vidéo n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des acteurs qui pour vous sont allés trop loin dans l'interprétation d'un personnage alors ne me sortez pas Nicolas Cage parce que je ne va jamais trop loin pour interpréter un personnage il est juste dans la sur-interprétation ou dans l'excès mais il ne va jamais trop loin il ne se met jamais trop en danger et faites attention parce que si vous dites son nom un petit peu trop souvent dans les commentaires il viendra chez vous il vous regardera comme ça il vous dira you don't say et ensuite je ne sais pas ce qui se passera personne n'a pu le dire parce que les gens qui ont vu cette tête sont morts sur l'instant bref n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voyez d'autres acteurs et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus car oui moi aussi je suis dans un sur interprétation pour conclure la vidéo une apothéose totale pour terminer un voyage en compagnie d'acteurs qui vont trop loin pour interpréter les rôles de la vidéo